L'Oréal est un des partenaires fondateurs en fait pourquoi on est là aujourd'hui parce qu'on est convaincu que pour relever les défis de notre temps on doit avoir de la collaboration pour s'inspirer, pour échanger entre entreprises mais aussi avec les associations et les pouvoirs publics pour faire bouger les lignes. Aujourd'hui on a la conviction en fait qu'on peut transformer le business model grâce au numérique et on peut aujourd'hui continuer à faire de la croissance tout en respectant encore davantage les limites de la planète. Pour vous donner un exemple en fait aujourd'hui depuis 2005 L'Oréal a une décroissance de ses émissions carbone de 91% alors que la croissance des unités est de 45% donc voilà on peut décorréler croissance et impact carbone voilà on doit encore aller plus loin en fait nous ce qui est important c'est de travailler sur toute la chaîne de valeur donc penser à un shampoing par exemple de sa conception en fait on analyse on a des scores des outils de mesure très précis pour voir en fait quand on conçoit un produit comment il est. Quand il est produit je vous donne l'exemple d'une usine où on produit les shampoings Kerastase par exemple on s'attache à réutiliser l'intégralité de l'eau qui est utilisé pour nos systèmes industriels c'est ce qu'on appelle le système Waterloop. Nous chez L'Oréal en 2012 la RSE est rentrée dans le comité de direction du groupe alors évidemment qu'on sera encore là dans cinq ans et je pense qu'on doit continuer d'aller chaque jour encore plus loin donc longue vie au Forum de Giverny.